Vendre son bien immobilier par soi-même. Salut, c'est Grégoire. J'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment on fait pour vendre son bien immobilier par soi-même. Vous allez voir, c'est parfaitement légal. Ça demande un petit peu de boulot, un petit peu d'organisation, mais c'est totalement possible. Donc, ça commence déjà tout de suite sur le chapeau de roue avec faire un état du marché. Parce que oui, vous les propriétaires, vous avez toujours tendance à avoir votre bien immobilier. Enfin, même nous, on a toujours tendance à avoir le bien immobilier beaucoup plus beau et beaucoup plus cher que ce que va en demander le marché. Donc, ça aussi, c'est une notion qu'il faut vraiment en prendre en compte. C'est que vous avez une idée du prix de votre maison, mais le marché en a une autre idée. C'est-à-dire que le marché, c'est-à-dire de potentiel acquéreur et que ça aille surtout au bout qu'il y ait un acte authentique et que vous vous vendiez ce bien. Donc, on commence tout de suite par faire un état du marché. Alors, comment on fait ? Vous allez aller sur Le Bon Coin. Vous allez aller sur le site des petites annonces, se loger, Le Bon Coin. Il y en a plein. Et vous allez regarder déjà par rapport aux mêmes typologies de biens que vous avez, à combien vous allez renseigner les critères. Et vous allez déjà vous faire un premier focus pour vous dire déjà au niveau tranche de prix, sur le même type de biens, combien ça se vend sur le marché. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est comparer aussi sur le site des impôts. Alors, sur le site des impôts, dans votre espace, j'ai fait une vidéo, si vous cherchez sur la chaîne YouTube, sur définir un prix de vente. Vous tapez Grégoire, définir un prix de vente. Et j'ai fait une vidéo sur comment définir un prix de vente. Mais en gros, vous allez sur le site des impôts, sur votre partie privée, impôts.gouv.fr. Il y a un onglet à droite, autre, où il y a marqué. En fait, il y a un moteur de recherche sur les transactions immobilières qui est super puissant, qui permet de voir autour de vous, par rapport à la surface donnée, par rapport au type de biens que vous allez rentrer, vous allez vous retrouver avec des prix de vente, avec des dates. Donc, du coup, c'est assez super puissant. Donc, déjà, ça va vous donner un ordre d'idée du prix de vente du bien, de votre bien. Ensuite, vous allez, évidemment, avant de vendre, avant de commencer à englencher des visites, il va déjà falloir songer à faire ce qu'on appelle du nettoyage, c'est-à-dire ranger comme il faut la maison, que ce soit à peu près clean, que ce soit lumineux, qu'il y ait des trucs qui traînent les rangées, qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse partout, que ce soit, s'il y a un mur qui n'a pas été repeint, mais repeindre, mettre le jardin au clair, mettre un coup de karcher sur la terrasse. Voilà, vraiment faire en sorte que, quand les gens viennent, ils aient envie d'acheter, que ce soit net et précis, entre guillemets, que ce soit vraiment agréable. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez bien mis au carré votre maison, vous allez pouvoir songer à faire des photos de qualité, donc des photos de qualité professionnelle, c'est-à-dire vraiment faire quelque chose de si possible en journée, avec des photos de qualité, avec des volets ouverts, la lumière qu'on se rende vraiment compte, que les acheteurs aient envie de se projeter dans le bien en question, et que ça leur donne vraiment envie de se dire, là j'ai envie d'acheter cette maison, et que ça déclenche au moins une première visite. Donc déjà, l'idée, c'est d'avoir une maison claire, lumineuse, rangée, propre, les extérieurs clean, la pelouse tendue, nettoyer comme il faut tout ce qu'il y a à nettoyer, la piscine nettoyée, du rangement partout, que ce soit vraiment qu'on a envie de se projeter dans la maison. Déjà, ça passe par là. Ensuite, une fois que vous allez rédiger l'annonce, du coup, sur le site des petites annonces, vous allez enclencher des visites. Alors là, la partie visite, vous allez rencontrer du coup de futurs acquéreurs qui ont des profils, donc il va falloir essayer de voir quels profils ils ont, est-ce qu'ils ont une situation confortable, est-ce qu'ils ont un CDI, est-ce qu'ils ont de l'apport, où c'est qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Enfin voilà, il faut un peu les questionner. Alors, il ne faut pas les harceler non plus, mais il faut un peu les questionner. Et après, il va falloir remplir un fichier Excel suivant le nombre de visites que vous avez pour vous dire, ben là, j'ai eu la visite de M. et Mme Intel. Et voilà, et pour voir, pour brosser un peu le type de profil que vous avez en face de vous. Ensuite, il va rentrer dans une phase où il y a des acquéreurs qui sont potentiellement intéressés. Il va y avoir une phase qu'on appelle de négociation. C'est-à-dire que les acquéreurs vont vous faire une offre écrite de la maison et vont vous dire, voilà, nous, M. Intel, on est prêt à acheter cette maison pour tel montant. Et à partir de là, vous allez, vous ou pas, accepter leur offre. Donc du coup, il va falloir la signer, évidemment. Et à partir de là, il va s'enclencher ce qu'on appelle une signature chez le notaire. Donc on va faire ce qu'on appelle une signature en compromis. Donc vous allez devoir contacter un notaire pour aller signer un compromis. Alors je ne vous conseille pas d'aller voir le premier notaire qui vient, mais plutôt de vous faire conseiller des notaires dans votre secteur. Vous ne pouvez pas hésiter à faire quelques kilomètres pour avoir un notaire de qualité qui est sérieux, qui répond, qui ne laisse pas traîner ses dossiers pendant deux heures parce que vous allez voir, chez les notaires, comme dans beaucoup de professions, il y a à boire et à manger. Donc il faut vraiment essayer de se faire conseiller à un notaire qui est réactif, qui est sérieux, qui fait les choses correctement pour pouvoir aller que cette vente aille jusqu'au bout. Entre-temps, vous allez devoir faire faire ce qu'on appelle des DPE, donc des diagnostics. Vous allez devoir faire aussi ce qu'on appelle un contrôle d'assainissement de votre assainissement. Donc ça, c'est des choses, ça a un coût, ce n'est pas gratuit. Il faut prendre rendez-vous des DPE, c'est des entreprises extérieures qui vont vous faire ça. Ça a un coût, ça varie selon les régions, ça varie selon la superficie du bien. Mais voilà, contrôle d'assainissement plus DPE, si on compte dans les 500 à 1 000 euros, vous allez vraiment être large, vous êtes vraiment très très large. Quand on est dans la partie administratif, il va falloir récupérer votre acte de propriété parce que le notaire va vous demander votre acte de propriété. Donc tout ça, ça va être à fournir au notaire avant d'aller signer un compromis parce qu'il faut vraiment justifier que vous êtes vraiment bel et bien propriétaire du logement. Et ensuite, vous allez signer un compromis. Donc à partir de là, les acquéreurs vont demander un financement auprès de leur banque ou s'ils financent cash, du coup, tant mais pour vous parce que du coup, ils vont très certainement vouloir y aller sans conditions suspensives de financement. Donc là, c'est pour vous, c'est le top du top. C'est-à-dire que les gens achètent cash, ils signent leur compromis et du coup, vous êtes sûr et certain que ça va au bout. Donc du coup, après, vous allez sur une partie financement et ensuite, votre notaire va vous rédiger l'acte authentique quelques mois après. En général, ça prend trois mois. Bon, ça, c'est dans la théorie, mais entre le moment où vous allez décider de vendre ce bien et le moment où vous allez récupérer les fonds de la vente, il faut compter plutôt entre 6 et 1 an, si tout se déroule pas trop trop mal, que vous n'êtes pas trop gourmand sur le prix, que vous avez suffisamment de visites et que vous avez réussi à avoir un notaire qui se débrouille bien et que vous avez réussi à tout boucler en temps en heure. Donc du coup, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal d'étapes pour réussir à vendre son bien immobilier par soi-même. Donc voilà, c'est vraiment toutes les étapes clés aujourd'hui que je vous ai faites pour réussir à vendre un bien immobilier par soi-même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui, il y a une petite astuce aussi, c'est de ne pas hésiter à passer par un photographe professionnel. Ça coûte quelques centaines d'euros, mais au moins, vous avez des images top qualité. Et après, l'autre petite astuce aussi que je peux vous donner, c'est qu'il faut se dire que si dans les premiers jours, dans les premières semaines, vous n'avez pas de contact sur le site d'annonce et que personne veut venir visiter, c'est que vous êtes trop cher en fait, tout simplement. Et à l'inverse, si vous avez énormément de demandes, énormément de visites de programmés, c'est peut-être que justement votre prix est peut-être trop attractif. Donc, ce n'est pas facile de juger où c'est qu'on va sur ce point-là. Donc, la définition du prix, je pense qu'elle est vraiment cruciale parce que ça va dépendre de vos projets par la suite. Ça va dépendre de ce que vous allez faire si vous êtes pressé ou pas pressé pour vendre ce bien immobilier. Donc, voilà ce qu'on fait quand on veut vendre un bien immobilier sans passer par une agence. Donc, si vous êtes toujours là, je vous mets un carré ici. Vous pouvez cliquer. C'est une formation d'une heure gratuite sur l'immobilier. Vous avez d'autres liens également dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mettez un énorme pouce like si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse cliquer juste ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.